Salut à tous, pour ce nouvel épisode du podcast littéraire, je vous propose cette fois de partir à la découverte d'un joyau caché de la littérature anglaise. Vous connaissez tous Tolkien, parce que vous avez tous lu Le Seigneur des Anneaux, ou du moins vu les films sans doute, mais je pense que très peu d'entre vous ont lu ou même entendu parler de Mervyn Peake. C'est pourtant un écrivain qui a vécu à la même époque que Tolkien, et qui, tout comme lui, est l'auteur d'un cycle de romans de fantaisie qui constitue un pilier de la fantaisie moderne. Mais alors qu'est-ce qui explique que Le Seigneur des Anneaux, paru entre 1954 et 1955, soit devenu une référence mondiale, tandis que l'autre, paru entre 1946 et 1949, n'est connu que d'une poignée d'initiés ? Ce chef-d'œuvre secret s'appelle Titus d'Enfer, Titus Grown en VO, et il fait partie d'un cycle injustement oublié qui s'intitule Gormenghast. Je vous en parle maintenant. Words, English words, full of echoes, memories, processions. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connais. Mon équipe, c'est bon de l'équipe. Point, point. Le nom, en fait. Le papier, c'est une pierre tombale. Suis-lui l'auteur. C'est marrant dans la vie comme les choses se jouent parfois sur des petits détails. Je vous dis ça parce qu'il s'en est fallu de très très peu pour que je passe, moi aussi, à côté de Titus d'Enfer. En fait, c'est grâce à un ami qui m'en avait parlé lors d'une soirée. Cet ami, c'est un gros lecteur en général. C'est quelqu'un qui est tout particulièrement intéressé par la littérature de l'imaginaire, la fantaisie et la SF principalement. Et moi, c'est un genre sur lequel je me penche assez peu en général. Si vous suivez un peu le podcast, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Moi, ce que je cherche, c'est avant tout des livres qui sont bien écrits, des livres où le style prévaut. Et souvent, en fantaisie, c'est plutôt l'histoire, les persos, l'univers qui est mis en avant. C'était un peu ma conviction jusqu'à présent. Mais il se trouve que 2022, c'est vraiment une année qui m'a détrompé à ce sujet sur pas mal de points. Parce qu'il se trouve que j'ai lu, justement, trois bouquins, enfin trois cycles de livres qui peuvent être considérés comme de la fantaisie, très largement. Et à propos desquels, j'ai trouvé que le style était vraiment, vraiment très, très, très intéressant. J'ai d'abord eu un livre qui s'appelle, enfin un cycle, qui s'appelle Le Cycle du Nouveau Soleil par Gene Wolfe, un auteur américain qui est décédé d'ailleurs il y a deux, trois ans. Et donc, il a écrit une quadrologie dont je vous parlerai peut-être plus en détail dans un futur podcast qui raconte l'histoire de Severian. C'est un bourreau de profession qui se voit contraint d'abandonner son ordre et qui va vivre des aventures de par le monde. C'est un livre qui est très, très joliment écrit avec un univers assez opaque, juste mis en lumière comme ça par des petites touches très sous-entendues. Une espèce de narration un peu par l'environnement qui est vraiment très intéressante. C'est un côté mystérieux qui m'a beaucoup plu. Et aussi cet univers comme ça qui est un peu à cheval entre le médiéval et la science-fiction. J'ai trouvé ça très, très original. Ça m'a bien marqué. Après, j'ai lu aussi une petite partie. J'ai pas tout lu, j'ai juste commencé La Compagnie Noire qui est là vraiment l'immense cycle écrit par Glenn Cook qui porte donc sur une compagnie de mercenaires qui va se retrouver embrigadée au service d'une espèce de reine maléfique qui s'appelle La Dame. C'est un livre qui a un style très, très différent de celui de Gene Wolfe. Là, pour le coup, c'est un langage beaucoup plus parlé. Il y a pas mal d'argos notamment. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant pour de la fantasy où en général c'est quelque chose d'assez plus conventionnel. Il y a moins d'écarts qui sont faits à ce niveau-là. Tout est un peu vernis, un peu poli, etc. Et le troisième bouquin que j'ai lu, c'est justement Gorman Gass qui est notre sujet du jour. Donc bref, pour revenir à notre histoire, je me trouvais à une soirée et il y avait un ami comme ça que je n'ai pas eu depuis un certain temps. Et bref, on était à une heure assez avancée de la nuit. Et il y a un moment donné, je lui ai posé une question que j'aime bien parfois demander aux gens. C'est quelle avait été sa petite découverte littéraire secrète de l'année. C'est un peu, vous savez, la petite perle cachée qu'on exhume comme ça. Le genre de bouquin qu'on croise qu'une ou deux fois dans l'année, qui a l'air de sortir de nulle part. On a presque l'impression qu'il vous tombe dessus comme s'il attendait juste le moment idoine pour se pointer. Et donc quand je lui ai demandé ça, cet ami m'a cité sans trop d'hésitation, Titus d'enfer par Mervin Pic. Donc c'est un titre très curieux pour un nom d'auteur qui l'est tout autant. Et en fait, je me rappelle même qu'avec la musique, le bruit de fond, il a fallu que je lui fasse répéter plusieurs fois avant d'arriver à comprendre de quoi il me parlait. Et autant vous dire que, vu l'heure, si je ne l'avais pas noté à ce moment-là sur mon téléphone, je l'aurais probablement oublié tout de ce bouquin, ce qui aurait été très très dommage. Donc voilà, je vous dis, je l'avais noté dans mon téléphone et dans les semaines qui ont suivi, sans être en recherche active pour le trouver, disons que je jetais parfois un œil comme ça dans les rayons des librairies pour voir si je mettais la main sur quelque chose de cet auteur, et ce n'était jamais le cas. En fait, je me suis vite rendu compte que c'était un de ces bouquins un peu oubliés, vraiment très difficile à mettre la main dessus. Et finalement, je me suis décidé à faire un truc que je fais de peine en plus, c'est le lire sur mon iPad au format électronique. Honnêtement, j'aime de plus en plus les livres électroniques, pour ce quoi, c'est un peu une réponse professionnelle, on va dire, c'est que ça me permet tout simplement de prendre des notes de manière beaucoup plus aisée, faire des copiers-collés notamment du texte, pour me rappeler de passages précis que j'ai lus. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec Mervyn Pic et son Gorman Gast, c'est que j'ai entamé la lecture sur l'iPad. Mais avant ça, je m'étais un petit peu, je n'avais pas pu m'empêcher de jeter un œil sur le net pour savoir un peu ce qu'il se disait à propos de ce mec, qui vraiment sortait de nulle part pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était très très souvent comparé à Tolkien. Et je me suis dit, bon, très bien, pourquoi pas ? En fait, ça ne m'étonnait pas du coup que ce pote m'en ait parlé, vu que je vous avais dit que c'est un immense fan du Seigneur des Anneaux et un très fin connaisseur de cet univers. Voilà comment je me suis lancé dans la lecture de Gorman Gast. Mais maintenant qu'on est un peu rentré dans le podcast, vous devez commencer à vous dire, mais bon, t'es bien sympa, de quoi il parle ton putain de livre ? Donc, Tite Suisse d'Enfer, c'est un bouquin qui nous embarque la découverte de Gorman Gast. Gorman Gast, c'est quoi ? C'est un immense château qui appartient à la famille d'Enfer. Un château qui semble n'être délimité que par son réseau de dédales infinies, ses méandres, ses pièces et couloirs sans dimension. Son architecture dédalesque, aberrante, avec des lieux tels que des petites courrées inaccessibles à pied, raccordées à aucune porte ou escalier, et qui semble un peu s'être perdue d'elle-même, enfouie au cœur du labyrinthe. Et ce labyrinthe, il n'est pas vide, il est peuplé par un bestiaire de persos tous plus atypiques les uns que les autres, mais dont le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous écrasés sous le poids des rituels, des traditions, qui régissent la vie à l'intérieur de la propriété. Pour ce qui est de l'extérieur, on ne sait presque rien de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en dehors de ce château, le monde ne semble tout simplement pas exister, comme si le château était l'univers. Il y a juste une espèce de population d'artisans que Pic nous évoque d'ailleurs dès le début du livre, je vous en ai l'air un extrait juste après, et cette population nous l'a décrit comme survivants, en quelque sorte dans des luttes, dans des espèces de huttes qui s'agrippent comme ça au mur d'enceinte autour du château, et qui vit de son arcisana, c'est-à-dire la sculpture. Et dans toute cette faune de personnages qui peuplent le château, ce qui va se passer dès le début du bouquin, c'est qu'elle va se trouver confrontée à un événement, quelque chose qui va momentanément venir troubler la torpeur de l'édifice, c'est la naissance de Titus. Titus qui est le fils héritier du Lord de Tombale et de la Comtesse, donc c'est les maîtres du château. Et à partir de là, Pic va nous entraîner dans les machinations qui font vraiment pourrir ce château de l'intérieur, les bassesses que se commettent les personnages les uns envers les autres. Aucun d'ailleurs n'est vraiment complètement sympathique, ni complètement antipathique, c'est toujours comme ça très nuancé. Il va nous décrire en fait tous les petits coups bas qui se font en permanence pour le plus souvent obtenir les faveurs de la famille régnante qui d'ailleurs est à peu près totalement indifférente à ce qui se trame autour d'elle et paraît déconnectée de son propre domaine et de ses propres domestiques. Je pense par exemple au Lord de Tombale qui est complètement obnubilé par ses livres, sa bibliothèque, c'est quelqu'un d'assez érudit qui passe vraiment son temps le nez dans les bouquins. Et la comtesse, quant à elle, qui est une espèce de femme absolument énorme qui nous est décrite comme une sorte de géante, n'a qu'une passion. Visiblement, c'est les animaux. Elle est entourée en permanence d'une meute de chats et elle est recouverte tout le temps d'oiseaux comme ça qui viennent se poser sur elle parce qu'elle a une espèce de lien un peu magique avec les animaux. On le comprend assez rapidement. Donc là, d'après ce que je viens de vous raconter, vous devez un peu vous dire what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? En fait, ce qu'il faut savoir à propos du cycle Dogger-Mengast, c'est que s'il y a bien sûr une trame narrative, en fait, en l'occurrence, on suit essentiellement l'évolution de Titus, donc le lord héritier, on le suit comme ça grandir au fil des chapitres, au fil des volumes, dans cet univers comme ça très coercitif, très suffocant, qui, je vous dis, ploie sous les traditions. Gormengast, c'est davantage une série de tableaux, en fait. C'est une galerie de personnages, de situations, que Pic va nous dépeindre dans son univers de fantaisie comme ça si particulier qu'il met en place. Parce que Pic, donc Mervyn Pic, l'auteur, notez-le bien, c'est un artiste à la base, c'est un dessinateur et peintre très reconnu. Il l'a été bien avant d'être écrivain, et il a notamment illustré des livres tels que Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Pic considérait, en fait, son travail d'écrivain comme une sorte de prolongement, en fait, un simple prolongement de son œuvre de peintre. Ça constituait simplement une palette de couleurs, un moyen pour lui de toucher à des choses de l'âme humaine qu'il devait, je suppose, considérer que la peinture ne lui permettait pas tout à fait d'atteindre, en fait. Parenthèse, je trouve ça d'ailleurs assez bluffant qu'il soit parvenu à un tel degré d'excellence dans les deux domaines, donc la peinture et l'écriture. Mais pour revenir à Gormenghast, il fait donc, moi je trouve, avec les mots ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire dépeindre les choses. Et ces deux moyens d'expression, parce qu'il a aussi fait des dessins sur Gormenghast qui sont parfois publiés dans certains volumes en marge du texte, ces deux moyens d'expression se complètent, donc s'interpénètrent. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous rappelle que Tolkien a un moindre niveau que Pic, bien sûr, parce que c'était vraiment son boulot, il a été peintre et il a lui-même beaucoup dessiné. Et donc, pour revenir au lien entre ces deux auteurs, ce que je me propose de faire, c'est que je vais vous lire le début de chacun de leur chef-d'œuvre pour que vous puissiez voir et qu'on fasse une base un peu de comparaison. On va commencer par Titus d'enfer, le premier volume du cycle Gormenghast. Gormenghast, du moins la masse centrale de la pierre d'origine, aurais-tu dans l'ensemble une architecture assez majestueuse si les murs extérieurs n'avaient été cernés par une lèpre de demeure minable. Ces masures grimpaient le long de la pente, empiétant l'une sur l'autre jusqu'au rempart du château où les plus secrètes s'incrustaient dans les épaisses murailles comme des arapèdes sur un rocher. Une ancienne loi permettait à ces taudis de vivre dans une intimité glaciale avec la forteresse qui les surplombait. Sur les toits irréguliers s'allongeaient, saison après saison, les ombres des contreforts rongées par le temps, des tourelles altières et brisées, et surtout, la grande ombre de la tour des Silex. Cette tour, irrégulièrement mouchetée de lierre noire, s'élevait au milieu des créneaux en coup de poing de la maçonnerie comme un doigt mutilé, blasphématoire, vers le ciel. Les hiboux, la nuit, en faisaient un gosier plein d'échos. Le jour, elle restait muette dans son ombre portée. Il y avait peu de communication entre les habitants de ces blocs extérieurs et ceux qui vivaient dans les murs, sauf le premier matin de juin, une fois l'an, quand toute la population des taudis d'argile avait l'autorisation de pénétrer dans le domaine pour exposer les sculptures de bois auxquelles elles avaient travaillé toute l'année. Ces sculptures, ornées de couleurs étranges, représentaient le plus souvent des animaux ou des formes humaines extrêmement stylisées, travaillées dans un style particulier. Chaque année, le plus bel objet était exposé et il y avait une compétition féroce. Donc là, vous voyez qu'on est sur un début de livre qui pose le ton d'office. L'auteur, il nous invite à pénétrer de plein front dans son univers. Il nous attire dedans en nous dressant un tableau très visuel, certes, mais aussi un peu repoussant. Il nous invite à nous émerveiller de suite sur la grandeur du lieu, donc le château de Gormand Gaste, tout en nous tenant à distance en commençant le bouquin par quelque chose qui est quand même assez négatif à son sujet. On ne va pas se mentir, d'ailleurs, à quelques exceptions notables, je ne vais pas vous spoiler, le livre, il exhale le plus souvent une douce ironie par rapport au lieu, au personnage qu'autre chose. Du point de vue du style, on remarque, dès le premier paragraphe, vraiment la richesse comme ça du vocabulaire qui est employé par Pic. Clairement, c'est quelqu'un qui n'est pas avare d'adjectifs, d'adverbes, mais ce qui nous frappe surtout, c'est vraiment la précision de ses descriptions, les images frappantes qu'il invoque. Quand il parle, par exemple, de lèpre, de demeure minable, de tourelles altières et brisées, de ces hibous qui, la nuit, faisaient un gosier plein d'échos en parlant d'une tour qui porte d'ailleurs un nom singulier, la tour des silex, ce qui nous donne déjà une indication sur l'amour de Pic pour les noms évocateurs, parfois même à sens multiple, on en parlera un peu après. Et je trouve aussi d'ailleurs que cette tour des silex, ça nous amène gentiment dans son univers comme ça qui reste un peu de la fantaisie, même si lui, semble-t-il, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas beaucoup qu'on dise de son oeuvre que c'était de la fantaisie, mais la tour des silex, je trouve que c'est un nom qui résonne un peu, vous savez, comme le donjon rouge dans Game of Thrones, par exemple, donc quelque chose d'un univers de fantaisie plus commun. Je vais maintenant vous lire le début du Seigneur des Anneaux. Ce livre traite dans une large mesure des Hobbits, et le lecteur découvrira dans ses pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre rouge de la marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre Le Hobbit. La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du livre rouge composé par Bilbo lui-même, premier Hobbit à devenir fameux dans le monde entier. Il leur donna pour titre histoire d'un aller-retour, puisqu'il traitait de son voyage dans l'Est et de son retour, aventure qui devait engager tous les Hobbits dans les importants événements de cet âge ici rapportés. Mais maintes lecteurs voudront sans doute en savoir dès la bord davantage sur ce peuple remarquable. Certains peuvent aussi ne point posséder le premier livre. A l'intention de telle personne, nous réunissons ici quelques notes sur les points les plus importants de la tradition Hobbit et nous rappelons brièvement la première aventure. Les Hobbits sont un peuple effacé mais très ancien qui fut plus nombreux dans l'ancien temps que de nos jours car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Une campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Dès le début du Seigneur des Anneaux, l'intention de Tolkien elle est très très claire. C'est cimenter les fondations d'un mythe. Donner une crédibilité à son univers. Il nous parle du Hobbit, d'un livre écrit par l'un des protagonistes du Seigneur des Anneaux entre parenthèses Bilbon et comme ça par un jeu de renvoi de texte en texte il nous fait entrer très 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 progressivement dans son récit par des références obscures et complexes à tout un ensemble de faits et légendes enchevêtrés. C'est celle d'un univers très vaste donc celui de la Terre du Milieu mais qui est quand même bien ordonnée et dont l'histoire avec un grand H a été soigneusement consignée par ses peuples et peut-être consultée par le lecteur comme Tolkien nous invite d'ailleurs à le faire. Il ne nous plonge pas immédiatement dans l'action ça va venir quand même que bien après si vous vous rappelez dans Seigneur des Anneaux il ne nous plonge pas immédiatement dans l'action en nous racontant l'histoire de l'anneau forgé par Soran etc. comme l'a fait d'ailleurs Peter Jackson dans le film où ça commence de manière assez rapide sur tous les événements qui se sont produits dans l'ancien âge dans l'ancien monde donc c'est quelque chose de beaucoup plus rythmé beaucoup plus immédiat non lui ce qu'il fait c'est qu'il marbre vraiment la propre légende du récit à venir donc la quête de l'anneau unique en apportant à son bouquin la dimension d'un récit rapporté déjà. C'est une idée qui est d'ailleurs devenue l'une des clés de voûte je serais tenté de dire de la fantaisie je vous parlais par exemple juste avant de la compagnie noire la compagnie noire qui emploie ce procédé sous la forme là c'est un petit peu différent d'une espèce de journal de bord qui serait tenu en fait d'âge en âge par différents mercenaires qui ont été membres de cette compagnie ou même encore dans le cycle du nouveau soleil de Gene Wolfe où c'est vraiment le héros de l'histoire donc Severian qui nous fait le récit de son périple mais il le fait en fait en l'écrivant sur le papier bien des années après que ça ait lieu donc il a une espèce de forme de recul comme ça qui est assez intéressante et d'ailleurs c'est un procédé qui donne automatiquement une forme de crédibilité au récit qui est je pense que recherche beaucoup d'auteurs de fantasy c'est tout de suite donner une espèce de légitimité à leur univers mais chez Pic il n'est pas du tout question de ça on est propulsé directement contre la muraille d'un château donc celui de Gormand Gast une espèce de lieu protagoniste à part entière au cœur de l'intrigue et sans préambule c'est-à-dire que froidement il nous envoie froidement contre la muraille et il n'a qu'un seul objectif celui de percuter immédiatement l'œil slash esprit du lecteur avec des images fortes donc ici en nous décrivant cette population recluse et oubliée qui gît à l'ombre du château il pose d'emblée la décadence qui régit son univers à l'inverse de Tolkien qui lui mettra de très très nombreuses pages avant qu'on rentre vraiment dans le récit de l'anneau avant aussi d'ailleurs de nous parler des Hobbits qui sont les principaux protagonistes comme ça un peu débonnaires de son histoire et quand même quand il le fera ce sera avant de nous jeter dans l'histoire même avec une très très longue description très pittoresque et charmante de leur mode de vie donc c'est ces chers Hobbits très affables qui vivent comme ça dans des petits trous de Hobbits très cosy ce qui est d'ailleurs rigolo c'est de se dire que si Pic avait écrit le Céline des Anneaux il aurait probablement lui a posé beaucoup plus une race de Hobbits comme des espèces de petits bonhommes crasseux vivants fouillis sous terre voilà ce qui me fait d'ailleurs penser que son Gollum donc Smigol dans le Céline des Anneaux est probablement vous l'aurez compris le plus Picien des personnages de Tolkien donc voilà si on compare Pic à Tolkien ce qui a souvent été fait par le passé je dirais que la différence fondamentale entre les deux écrivains c'est que Tolkien qui lui était à l'origine et qui l'a été dehors toute sa vie professeur de littérature médiévale il se passionne pour l'histoire de son univers pour l'origine de ses fameuses traditions ça fait partie de la magie du Céline des Anneaux c'est à dire que si quelqu'un a envie d'étudier l'histoire de la Terre du Milieu ses langues ses peuples il peut le faire en lisant d'autres bouquins je pense par exemple aussi le Marion qui vient juste d'être d'ailleurs totalement retraduit et hérédité tout comme les contes et légendes inachevées alors que à l'opposé Pic il prend jamais la peine de poser la moindre fondation il se sert simplement de ses traditions comme ça qui engluent le château et ses persos à l'intérieur pour les y faire vivre pour s'en moquer un peu comme une espèce de démiurge malifique qui prendrait plaisir à voir souffrir ses cobayes Pic il était dessinateur avant tout et il se plaît à faire donc le portrait de personnage il a toujours un coup de crayon comme ça très précis il a ce talent pour donner vie à des persos pour leur apporter des traits de caractérisation très forts en peu de mots comme Dickens dont Pic était d'ailleurs très fan a priori c'est quelqu'un qui est très doué pour arriver à repérer un détail pittoresque qui va vraiment résumer le perso d'un trait il a vraiment comme un dessinateur un peintre le geste juste qui lui permet en 2-3 coups de crayon comme ça en 2-3 phrases de description parfois quelques lignes de dialogue de nous ébaucher un personnage avec une très très grande précision qui va tout de suite heurter notre imaginaire et on va ensuite prendre un grand plaisir à voir ces persos évoluer dans le château soumis comme je vous disais à des rituels absurdes parfois kafkaïens lorsqu'il nous décrit lui dans un mélange de sérieux et d'ironie un peu comme le faisait d'ailleurs Tolkien à certains moments dans sa description des hobbits dont on sentait parfois qu'il se moquait mais toujours gentiment au détour d'une phrase et ça ça m'amène à un point commun que l'on peut trouver avec Tolkien et c'est que l'un comme l'autre sont vraiment très attachés à la description méticuleuse de traditions de rituels dans lesquels sont un peu empêtrés leurs persos je vous renvoie au début du bouquin que je vous ai lu tout à l'heure pour Gurman Gast où il décrit cette espèce de population comme ça qui vit au pied du château et cette population on apprend tout de suite après qu'elle est en fait autorisée une fois par an à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte du château pour exposer leurs travaux donc leur sculpture en bois dans le cadre d'un grand concours où le gagnant je crois obtient le privilège d'être exposé dans une espèce de galerie spéciale à l'intérieur des murs du château galerie qui d'ailleurs n'est jamais visitée par personne et dont le conservateur est un personnage à part entière qui passe sa vie à dormir en fait et qui n'est au courant de rien de ce qui se passe dans le château donc tout ça ça permet à Pic de poser une base solide de son univers qui est celle comme je vous disais des rituels je vais vous lire un autre exemple de rituel que Pic nous décrit très rapidement dès le début du livre au sujet d'une espèce de caste de ramoneurs qui se transmet comme ça un peu de génération en génération et dont le travail est en fait de nettoyer les murs de la cuisine tous les jours les murs de l'immense pièce étaient moites et suintants d'humidité bâtis en dalles de pierres grises ils étaient confiés aux soins particuliers d'une confrérie de 18 hommes les laveurs gris dignes fils de leur père ils avaient le privilège de découvrir dès l'adolescence que leurs voies étaient toutes tracées et ils se préparaient à consacrer leur vie à l'accomplissement d'un devoir aussi louable que monotone cela consistait à redonner chaque matin au sol grisâtre et au vaste mur de la cuisine une apparence immaculée chaque jour de l'année bien avant l'aube de 3h à environ 11h du matin quand les échelles et les échafaudages commençaient à gêner les cuisiniers les laveurs gris accomplissaient leurs devoirs héréditaires à force de frotter leurs bras étaient devenus extraordinairement puissants et lorsqu'ils laissaient pendre leurs mains énormes ils avaient quelque chose de simiesque malgré leur allure grossière il n'en faisait pas moins partie intégrante de la grande cuisine sans les laveurs gris il aurait manqué un élément terrien lourdement ancré dans la réalité à tout enquêteur soucieux de connaître l'échelle des valeurs et des êtres les plus humbles qui peuplaient cette pièce étouffante concernant l'écriture à proprement parler je dirais que celle de Pic est plus riche plus audacieuse aussi que celle de Tolkien elle est moins conventionnelle moins académique il a un vocabulaire et des images qu'il invoque qui sont je dirais plus foisonnantes il y a plus de nuances alors attention je ne vous parle pas de la richesse de l'univers en lui-même qui est bien sûr infiniment plus développée chez Tolkien comme on l'a dit on parle d'un mec qui a quand même inventé des langues à part entière des peuples des races qui aujourd'hui encore vraiment qu'on trouve partout dans la fantaisie actuelle donc il a eu un impact qui est absolument incomparable avec Marine Pic mais pour ce qui est de l'écriture en elle-même je trouve que celle de Pic est quand même plus intéressante par exemple je vais vous lire ce passage du livre quand venait le crépuscule la lumière verdâtre s'intensifiait sur les murailles au loin par-dessus les toits par-dessus le mur d'enceinte de Gormungast par-dessus les marais les terres incultes la rivière et les premières collines avec leurs bosquets et leurs bois par-dessus les brumes lointaines de terres imprécises la cime griffue de la montagne de Gormungast brillait comme une sculpture de jade vous voyez ça c'est quelque chose par exemple que je ne me souviens pas d'avoir croisé chez Tolkien Pic c'est quelqu'un qui a ce sens incroyable du tableau de l'image et déroule d'ailleurs comme je vous disais plus son roman comme une série de peintures de visions souvent grotesques qui prend vraiment un plaisir à nous décrire dès le début du bouquin on a le droit à une description très vraiment truculente des cuisines du château où il y a tout un bestiaire de jeunes commis apprentis etc qui s'active sous les ordres d'un des meilleurs persos du livre selon moi qui s'appelle l'enflure il s'appelle Abiatas Welter en VO je précise que Welter ça signifie étouffant et ce type c'est une espèce de montagne de graisse comme ça qui s'active à choix à la main vociférant des insultes à tout ce qui se présente à son regard je vais vous lire d'ailleurs la description de son entrée en scène dans le bouquin en équilibre instable sur un tonneau de vin le chef de Gormengast haranguait en gesticulant un groupe d'apprentis vêtus de jaquettes graisseuses à rayures et coiffés de petites toques blanches ils s'agrippaient l'un à l'autre pour ne pas tomber leur visage d'adolescent ruissellant de sueur à cause de la proximité des fours paraissait tébété et ils riaient et applaudissaient les discours de l'énormité qui se dandinaient au-dessus d'eux avec une ferveur hypocritement hystérique se rapprochant de cette grappe humaine Kraklos entendit un second rugissement qui se répercuta dans la chaleur au-dessus du tonneau de vin les jeunes marmitons avaient entendu ce rugissement bien des fois et ils savaient qu'il était toujours synonyme de colère ils avaient d'abord eu un réflexe de panique mais s'était vite rendu compte qu'il n'y avait aujourd'hui pas l'ombre d'une menace dans les hurlements du chef planant au-dessus d'eux ivre puant de pédanterie et d'arrogance le chef s'amusait ça me permet en fait de faire la transition vers les noms des personnages puisque là aussi ben en fait pique il va à l'efficacité parce que pour vous dire je crois que pratiquement tous les personnages du bouquin sont nommés selon une caractéristique qui leur est propre ou d'au moins quelque chose d'assez évocateur vous voyez par exemple le comte c'est-à-dire le maître du château il s'appelle Lord Tombale en français et dans la version anglaise c'est Lord Super Crave donc à chaque fois il y a cette idée comme ça de mort de tombe de sépulture son majordome son majordome qui est une espèce de type hyper rachitique dont les articulations craquent à chaque fois qu'il fait un geste lui il s'appelle le craquelos en français et c'est Mister Flay en version anglaise et ce type qui est donc le majordome du comte veille justement au confort de son maître à ce que toutes les traditions soient respectées et c'est aussi d'ailleurs au passage l'ennemi juré du cuisseau dont je vous ai parlé avant l'enflure et c'est d'ailleurs une des trames du premier bouquin c'est à dire la rivalité mortelle qui existe entre ces deux persos et comment ils vont s'opposer l'un à l'autre il y a aussi une vieille servante qui s'appelle Nani Slag et qui veille sur Fusha qui est la fille du lord et de la comtesse et vraiment qui ne vit que par son confort elle lui est complètement dévouée de manière quasiment aveugle et en fait Slag en français ça signifie Scory c'est une espèce de roche volcanique comme ça et il y a cette idée donc je trouve quelque chose de dur de quelque chose de desséché racorni plein de rides friable et aussi de médiocrité ce qui est le cas du perso qui est peut-être je dirais le plus sympathique entre guillemets du livre même si elle nous fait quand même un peu pitié et elle nous agace parfois par son espèce de dévouement aveugle qu'elle voue à la fille du comte c'est vraiment une pauvre grand-mère qui se décarcasse pour elle elle a un côté comme ça un peu faible en tout cas débonnaire et on va le dire un peu médiocre ensuite il y a le maître des rituels qui s'appelle sourdust en anglais donc là c'est littéralement poussière acerbe et lui c'est un perso qui ne vit que pour l'application des rituels même les plus ineptes qui régissent le quotidien de Gormungast plus tard dans la trilogie on croise le chemin d'un professeur qui s'appelle Belgrave donc littéralement bosquet de cloche et je suppose que ça c'est en allusion au fait qu'il est professeur et on parle donc de la cloche du maître d'école et d'ailleurs ça c'est dans le tome 2 Pic qui fait d'ailleurs un portrait absolument poilant du corps professoral de Gormungast il est vraiment décrit comme des êtres réfractaires à l'idée de tout projet de tout progrès de tout changement et ça donne une espèce de description comme ça grotesque qui m'a d'ailleurs fait beaucoup beaucoup penser si vous vous souvenez au film The Wall par Alan Parker le film sur Pink Floyd tout le passage avec le professeur qui hurle en permanence sur ses élèves comme ça et enfin on a un des principaux protagonistes qui s'appelle en anglais Steer Pike Finlam en français donc Steer Pike c'est littéralement je sais pas comment on pourrait dire broche dirigée broche dirigeable et donc ça ça appuie bien sûr sur le côté ambitieux du perso cette idée de pic de quelque chose de dangereux comme ça qui pointe et aussi qui ainsi sur son côté un peu machiavélique dans cette idée comme ça un peu d'embrocher donc c'est à dire de se jouer des autres persos c'est ce que va faire c'est ce que va faire Finlam pendant tout le livre c'est quelqu'un qui part de rien c'est probablement le personnage le plus je dirais dickensien de pic quelqu'un qui part comme ça de la misère à la base c'est un commis de cuisine qui parvient à s'échapper de l'emprise de l'enflure et qu'on va suivre comme ça pendant une grosse grosse partie des bouquins s'élever s'élever dans la hiérarchie de Gormangast et se rapprocher de plus en plus de la famille régnante donc voilà je trouvais ça intéressant de vous parler des noms des personnages parce que ça revient à cette idée que je vous évoquais avant que Pic va à l'essentiel et qu'il arrive comme ça en très peu de mots juste d'un trait donc en l'occurrence le nom du personnage à nous donner déjà une description il faut savoir que Mervin Pic c'est un auteur qui a été très admiré de ses pères de ses contemporains en son temps je pense par exemple à C.S. Lewis donc l'auteur de Narnia un autre pilier de la littérature de l'imaginaire qui est d'ailleurs sorti à peu près à la même époque que Gormangast et le Seigneur des Anneaux et avec qui il a eu des échanges de lettres ou encore il y a Anthony Burgess l'auteur de l'Orange Mécanique qui était lui-même un grand expérimentateur de la langue anglaise et d'ailleurs l'un comme l'autre je trouve se moquent quand même pas mal à travers leur bouquin que ce soit l'Orange Mécanique ou Gormangast de la société enfin de notre société ce qui m'amène d'ailleurs à un côté un peu non conformiste je trouve de l'oeuvre de Pic ce qui est d'ailleurs une autre différence notable avec Tolkien qui lui nous décrit au contraire en particulier avec le Hobbit une population comme ça un peu bourgeoise qui a l'air d'être complètement je dirais soumise au monde extérieur au monde des hommes au monde des elfes même si elle va s'émanciper au fur et à mesure en parvenant à s'illustrer donc dans la quête de l'anneau chez Tolkien il faut quand même le dire il y a quand même une sorte de dichotomie générale c'est vraiment le bien contre le mal et c'est un livre qui est ensemble Le Seigneur des Anneaux assez peu nuancé vous voyez par exemple pour préparer le podcast j'ai réécouté j'ai écouté un livre audio Le Seigneur des Anneaux donc lu par Thierry Johnson et j'ai vraiment été frappé par le côté un peu mièvre que pouvaient avoir certains persos hobbits je pense notamment à Sam à Maria Pipin qui ont un côté un peu je trouve faire valoir de Frodo c'est un peu ses larbins et c'est un aspect que vous voyez que j'avais complètement zappé parce que j'avais lu le livre quand j'étais vraiment tout gamin avant que les films le sortent et après j'ai vu les films plusieurs fois et je me suis rendu compte que vraiment les films de Peter Jackson avaient un peu altéré ma vision de l'oeuvre de Tolkien l'univers de Tolkien il est quand même très très manichéen ce qui n'est pas le cas chez Pic on sent comme ça par-delà les motivations tortueuses de ses persos toute une satire des comportements humains ou du fonctionnement de notre société dans son ensemble pas seulement de la société anglaise de l'époque où ça a été publié donc les années 50 je trouve que ça résonne encore aujourd'hui et c'est parce que justement Pic il se garde bien d'entrer dans les détails une simple critique sociale comme ça très ancrée dans son époque la grande force de son livre c'est qu'il a ce pouvoir d'abstraction qui cimente je trouve toutes les grandes oeuvres littéraires dans des registres très très différents l'abstraction qui va nous exciter notre imagination je pense par exemple à M. Rossignan des Anneaux à Harry Potter à des bouquins comme ça ou d'autres formes d'abstraction qui vont élargir notre champ de conscience là je pense plutôt à des bouquins comme Crimes et Châtiment Anna Karenine Les Misérables par exemple Gorman Gast c'est un cycle qui coche cette case de l'abstraction et en plus il a pour moi je trouve l'immense avantage d'être bien écrit ce qui n'est pas forcément très très courant comme je vous disais je trouve en fantasy vous voyez pour élargir un peu sur la fantasy ce que j'ai eu l'occasion de lire ou d'écouter cette année on m'avait recommandé par exemple de lire Robin Hood de lire tout son truc sur l'assassin il y a plusieurs personnes qui m'ont recommandé ça donc j'ai essayé j'ai essayé ça j'ai essayé Game of Thrones les bouquins et pour être franc c'est des livres dans lesquels je m'emmerde assez vite c'est pas à cause de l'histoire qui est vraiment très intéressante très bien menée il y a une narration comme ça très nerveuse où on saute d'un personnage à l'autre dans Game of Thrones que je trouve assez exaltante donc je comprends que ça puisse vraiment être très plaisant à lire pour beaucoup beaucoup de gens mais moi je cherche autre chose j'ai vraiment un besoin d'être émerveillé ou du moins interpellé par le style par les mots et c'est des bouquins qui malgré leur qualité sont vraiment trop lisses pour moi ils m'embarquent pas dans une langue que je trouve suffisamment riche et intéressante pour que ça me donne envie de me perdre à l'intérieur sur des milliers de pages parce qu'il faut bien le dire ce qui est quand même super emmerdant avec la littérature les bouquins c'est que ça met vraiment un temps fou à lire pour parler de Game of Thrones en particulier si le style littéraire de George R.R. Martin s'il m'embarque pas si ce qui fait que un livre est un livre et pas un film ou une série si ça ça décroche pas assez je vais dire un truc qui va être très con pour pas mal de gens mais je me contente bien de la série du coup ça met beaucoup moins de temps à lire c'est beaucoup plus instantané on reçoit les choses de manière beaucoup plus directe non pour moi un livre il doit m'insuffler plus qu'une histoire je veux qu'il me chuchote en fait au cru de l'oreille une espèce de mélodie comme ça un peu mystérieuse un code qui m'appartiendrait de décoder selon ma propre psyché mes propres références pour que je me l'approprie vraiment en me projetant dessus et j'ai besoin qu'il s'illustre parce qu'il lui est propre je vous disais vraiment ce qui lui est propre ce qui fait qu'un livre est un livre et pas une série ou une PD ou je sais pas quoi il faut que ces mots aient une faculté d'abstraction suffisante pour que ça m'entraîne hors de lui en quelque sorte et c'est vraiment la grande force de la littérature sur le cinéma ou les séries je veux dire que la nuit par exemple quand je vais me coucher et que je ferme les yeux je vois pas les vastes murailles du donjon rouge reconstituées en images de synthèse par HBO vous voyez je vois pas leurs dragons en 3D chevauchés par Rhaenyria Targaryen je sais pas qui moi quand je vais me coucher et que je ferme les yeux je repense à des choses à des scènes comme par exemple Oglise Navidson le protagoniste de la maison des feuilles dont je vous ai parlé dans le dernier podcast qui s'enfonce comme ça dans l'obscurité infinie du labyrinthe de sa maison je repense au personnage de Kraklos dans Titus d'Enfer dont je viens de vous parler qui à un moment du livre une nuit en rôdant comme ça dans les couloirs infinis du château distingue un bruit singulier il se penche par une fenêtre redonnant sur la cuisine et aperçoit son pire ennemi l'enflure donc le chef cuistot en train de répéter à choir à la main une sinistre chorégraphie donc Kraklos finit par saisir qu'il s'agit de son propre meurtre que l'enflure est en train de répéter moi c'est ça que je vois en fermant les yeux parce que tout ça cette histoire elle m'est chuchotée par des mots que j'ai lus que j'ai interprétés que j'ai processés dans mon propre univers intérieur ma propre imagination j'ai fait un travail dessus un travail de digestion les films les séries c'est en quelque sorte le fast food de notre imaginaire c'est à dire un truc servi déjà préchauffé pré-mâché ce qui est ok c'est pas grave parfois ça fait du bien je veux dire un bon Big Mac ça fait du bien j'ai pas de problème avec ça mais il convient d'avoir ça en tête et c'est très très rare les films à étendre vraiment je trouve ce que j'appellerais le construct de notre imaginaire parce que pour ça il faudrait que les films aient un outil qui fait tout simplement défaut au cinéma par sa nature cinématographique même et ça s'appelle l'abstraction à l'inverse la littérature c'est son arme principale et j'ai presque envie de dire son appannage bon alors après il y a des exceptions bien sûr je prends par exemple l'exemple de Melland Drive de David Lynch où le cinéaste nous il livre comme ça des images des scènes qui sont pas entièrement prédigérées dont le sens peut appartenir à chaque spectateur qui a la liberté un peu d'interpréter comme il veut et attention je suis pas en train de dire que c'est le meilleur film du monde que tous les films devraient être comme ça pas du tout moi Lynch c'est très très loin d'être mon réalisateur préféré et vous voyez par exemple en 2022 mon film probablement mon film préféré ça a été Top Gun Maverick mais je dois reconnaître que Lynch fait partie de ces gens qui sans faire forcément je vous le disais mes films préférés c'est quelqu'un qui touche vraiment du doigt à ce concept dont je vous parle qui est d'exciter vraiment notre imaginaire et c'est pas pour rien que puisque je parle de Melland Drive vous voyez moi c'est un film qui m'a marqué je pense l'un des films qui m'a marqué le plus durablement et 20 ans après sa sortie j'en ai encore des flashs comme ça qui me reviennent de temps à autre et enfin bref je crois que c'est important d'avoir conscience que les films ils nous stimulent en réalité assez peu ils font pas tellement grandir notre imaginaire je crois que c'est vraiment l'apanage de la littérature la malédiction du cinéma c'est de voir presque tout montrer c'est-à-dire ajouter sans cesse à l'écran alors que le privilège de la littérature c'est au contraire de dissimuler de pouvoir retirer pour au final rajouter grâce à la puissance de notre imaginaire de lecteur alors pour conclure comment expliquer que Tolkien est devenu un auteur à la célébrité internationale dont les bouquins ont été adaptés en films en séries alors que Pic lui est quasiment tombé dans l'oubli et vous ne trouverez vraiment presque personne à vous dire qu'il a lu cet auteur d'abord je pense que c'est essentiellement à cause de ce dont je viens de vous parler avant de son style c'est un livre qui n'est pas forcément évident à lire il y a vraiment de longues descriptions il y a un certain manque de dialogue tout ça ça n'aide pas le lecteur à y pénétrer il y a aussi cette relative opacité dont je vous parlais et la capacité d'abstraction que ça réclame c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde ça demande un travail l'histoire les images qu'elle véhicule elles ne sont pas prédigérées et plus vous avez d'imagination plus je crois que vous êtes un bon lecteur et donc c'est un livre qui nécessite un certain niveau je pense de lecteur c'est un point commun d'ailleurs avec un autre bouquin que je vous parlais avant celui de Gene Wolfe le livre du Nouveau Soleil qui est aussi vraiment très 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 exigeant avec son lecteur il faut vraiment se projeter au maximum et c'est cette relative opacité dans le style qui n'est pas forcément au goût du monde alors qu'à l'inverse vous prenez un bouquin comme Le Cire des Anneaux qui n'est pas particulièrement extrêmement bien écrit mais qui est beaucoup plus facile à lire c'est à dire que tout y est posé très clairement de manière un peu un peu lente comme ça sur un rythme assez régulier il y a aussi le contexte de la publication qui a pu jouer dans la notoriété future du bouquin il faut se rappeler que Le Seigneur des Anneaux est paru entre 54 et 55 alors que Gurmangast lui est sorti entre 46 et 59 donc c'est un moment où l'Angleterre comme ça sort vraiment des ravages de la seconde guerre mondiale il y a certaines villes qui ont été vraiment réduites à l'état de ruines il règne une grande austérité et donc là d'ailleurs j'en profite pour dire que les deux hommes ont un point commun celui du traumatisme de la guerre c'était la première guerre mondiale les tranchées pour Tolkien la seconde tourpique qui d'ailleurs décrira le choc lorsqu'il a découvert la colonne ravagée par les bombardements et donc là vous avez cette austérité qui règne dans le pays et d'un coup il y a un type qui arrive et qui écrit une forme de fantaisie qui est quand même un genre qui est supposé être un peu exaltant un peu lumineux et qui se pointe à l'inverse avec une peinture comme ça très sombre ou une galerie de personnages assez antipathique alors que lui Tolkien se pointe avec un grand récit épique une espèce de quête comme ça à la portée universelle où le bien finit par triompher du mal donc quelque chose qui est supposé qui peut potentiellement intéresser beaucoup plus le lecteur de cette époque qui n'a pas forcément envie de se coltiner un truc comme ça à se tirer une balle donc on pense que la trilogie de Pic elle est sortie presque trop tôt trop en avance sur son temps et donc pour conclure est-ce qu'on peut dire que Mervyn Pic est en quelque sorte le Tolkien oublié et bien moi je dirais que oui mais la question que je pose maintenant c'est est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose je vous explique pourquoi par rapport à tout ce que je viens de vous dire je me demande parfois en fait parce que je vois le Seigneur des Anneaux bon c'est une oeuvre aujourd'hui qui n'a dans notre perception est considérablement altérée par tous les produits dérivés si on peut dire qui en ont été tirés je pense évidemment au film de Peter Jackson je pense aussi à la série qui vient de sortir récemment Les Anneaux de Pouvoir moi je trouve que la grande force de l'oeuvre de Mervyn Pic aujourd'hui c'est justement d'être parvenu malgré elle ou pas je ne sais pas à rester immaculé ce que je veux dire par immaculé c'est que on peut encore projeter son imaginaire dessus comme on le veut ce qui n'est plus le cas par exemple de bouquins comme je pense à Harry Potter notamment il y a eu tellement de films qu'aujourd'hui c'est impossible quasiment quand on lit les Harry Potter de ne pas penser à Daniel Radcliffe à Emma Watson c'est extrêmement compliqué et moi c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment très regrettable même si malheureusement on ne peut pas y faire grand chose mais voilà c'est ce qui me plaît c'est ce qui m'a plu dans le fait de pouvoir déambuler à l'intérieur de Gorman Gast comme ça c'est que rien ne pouvait altérer ma perception la perception des mots de ce que je lisais il n'y a pas eu enfin il y a eu pour être exact il y a eu une adaptation en mini-série au début des années 2000 qui a été faite par la BBC mais c'est une adaptation qui a eu un succès vraiment vraiment très très relatif il y a très 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 peu de gens qui ont vu cette mini-série qui semble-t-il n'est pas si mal que ça d'ailleurs j'ai vu qu'elle a été notée à peu près 7 sur 10 sur IMDB donc peut-être que j'y jetterai un oeil mais je me demande en même temps est-ce que j'ai vraiment envie d'y jeter un oeil et de mettre le faciès d'un acteur connu sur un personnage que moi je m'étais imaginé de telle façon en fait non je crois vous savez quoi que je ne vais pas regarder cette série et ce sera mon mot de la fin je m'étais je m'étais je m'étais